Il était le dernier survivant connu des triangles roses, ces hommes envoyés en camp de concentration par les nazis pour homosexualité. Rudolf Brasda s'est éteint hier à l'âge de 98 ans en Alsace. Cet homme discret avait été fait chevalier de la Légion d'honneur il y a quelques mois. Isabelle Marc. Jusqu'au bout et malgré son grand âge, Rudolf Brasda a tenu à témoigner du sort fait aux homosexuels par la barbarie nazie. 10 000 déportés affublés de triangles roses, d'où leur surnom, dans des camps comme celui de Strutov en Alsace. Il avait même publié son histoire l'an dernier. Né en Allemagne d'une famille tchèque, il est d'abord condamné à plusieurs peines de prison, mais à 28 ans il ne s'attend pas à l'horreur qui va suivre. Je n'avais jamais pensé que j'allais subir une autre peine lorsque j'ai été déporté au camp de Buchenwald. 32 mois d'enfer auquel il survit par chance, raconte-t-il, et grâce à l'aide de quelques-uns, jusqu'à la libération par les Américains en 1945. Installé depuis en France, il sort de l'anonymat en 2008, lorsqu'il comprend qu'il est le dernier de ses oubliés de la mémoire, enfin reconnu plus de 60 ans après la Deuxième Guerre mondiale.